bonjour mes chers enfants comment allez-vous j'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé aujourd'hui on a une séance de lecture et bien sûr présentée par votre maîtresse Hanen et on commence par une révision du dernier son alors qu'il était le dernier son qu'on avait vu c'était le son oui très bien c'était le son le son qui s'écrit avec la lettre e l l en minuscules cursives l en majuscules cursives l en minuscules script l en majuscules script et maintenant on va lire les syllabes l avec a nous donne la l avec i nous donne l i l avec o nous donne l'eau l avec l nous donne l e l avec l nous donne l e l avec y nous donne l i l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l e l Le, lit. Encore une deuxième fois. La, lit. L'eau, lu, le, lit. Bravo les enfants! Alors les enfants, aujourd'hui, on va voir un nouveau son. Alors, regardez bien les images avec moi et dites-moi, que voyez-vous? Oui, très bien, c'est une nappe. Une nappe. Regardez, qui est-ce? Très bien, c'est Nora. Nora, la sœur de Dina. Nora. Et regardez, que voyez-vous? Oui, très bien, c'est un nuage. Nuage. Et regardez, la dernière image. Que voyez-vous? Oui, très bien, c'est un ananas. Alors, quel est le son qui se répète dans ces mots, les enfants? Écoutez bien. N'est-ce que c'est un nuage? N'est-ce que c'est un nuage? Oui, non. Ce n'est pas le son. Il ne se répète dans ces mots? et faites comme lui avec les deux doigts allez-y poser les deux doigts sur votre nez alors et vous répétez alors est ce que vous sentez la vibration chante dans ton nez tu le sens avec tes deux doigts et maintenant les enfants on va lire les mots allez le premier mot nappe lisez avec moi nappe nappe le deuxième mot nora nora troisième nuage nuage et dernier mot ananas ananas alors si on prend le premier mot nappe combien est-il de syllabes les enfants nappe nappe il y a oui très bien il y a deux syllabes il y a deux syllabes nappe très bien maintenant où est la syllabe où j'entends n est-ce que c'est la première ou bien c'est la deuxième nappe j'entends n dans la première syllabe et on lit na na et on efface alors plutôt na c'est n avec a alors je vais effacer a et qu'est ce que je garde la lettre e n la lettre e n et maintenant on prend le deuxième mot alors nora nora combien est-il de syllabes no ra combien est-il de syllabes les enfants oui très bien il y a deux syllabes il y a deux syllabes no ra no ra très bien maintenant où est la syllabe où j'entends n est-ce que c'est la première ou bien la deuxième no ra no ra alors j'entends n dans la première syllabe très bien les enfants et regardez là alors la première syllabe c'est no no c'est n avec o très bien alors j'efface o et e qu'est-ce que je garde je garde la lettre e n la lettre e n et maintenant le mot suivant c'est quel mot c'est nuage alors combien y a-t-il de syllabes dans le mot nuage nua je nua je il y a deux syllabes il y a deux syllabes nua et je nua et je alors où est-ce que j'entends n dans la première syllabe ou bien la deuxième dans la première syllabe c'est quelle syllabe c'est nu c'est quelle syllabe c'est nu alors nu c'est n avec u n avec u alors j'efface u et qu'est-ce que je garde je garde la lettre e n la lettre e n et maintenant le dernier mot c'est ananas ananas alors combien est-il de syllabes a na nas a na nas il y a trois syllabes très bien la première syllabe a deuxième syllabe na et dernière syllabe nas et maintenant où est la syllabe où j'entends n a na nas est-ce que j'entends n dans la première syllabe non na j'entends n oui dans la deuxième et nas est-ce que j'entends n oui ça veut dire que j'entends n dans la deuxième et la troisième syllabe alors dans la deuxième syllabe na et dans la troisième syllabe nas alors na c'est n avec a et nas c'est n avec as alors j'efface a et j'efface as et qu'est-ce que je garde je garde la lettre e n je garde la lettre e n très bien bien alors récapitulant les enfants j'entends le son n j'entends le son n et qu'est-ce que je vois les enfants je vois la lettre n je vois la lettre e n alors n en minuscule script n en majuscule script n en minuscule cursive n en majuscule cursive comme un ni un ni n est un ni n est un nez énorme il est enrhumé et ne cesse pas d'éternuer et maintenant on passe à notre premier exercice d'application et je lis la consigne coche quand tu entends le son n coche quand tu entends le son n alors regardez la première image c'est Nora alors est-ce que dans Nora j'entends n oui très bien ça veut dire que je dois cocher la case et on passe à la deuxième image que voyez-vous oui c'est un ni très bien très bien je n'entends pas n ça veut dire que je ne dois pas cocher la case et on passe à la troisième image que voyez-vous oui c'est un ni très bien un ni est-ce que dans ni j'entends n bravo très bien ça veut dire que je dois cocher la case et la dernière image que voyez-vous c'est une nappe une nappe est-ce que dans nappe j'entends n très bien oui j'entends n alors ça veut dire que je dois cocher la case bravo les enfants très bien et on passe à l'exercice numéro 2 et on lit la consigne ensemble les enfants coche la case où tu entends le son n coche la case où tu entends le son n n alors regardez qui est c'est no ra c'est no ra alors où est-ce que j'entends le son n n alors no ra où est-ce que j'entends n dans la première syllabe ou bien dans la deuxième syllabe dans la première syllabe très bien les enfants ça veut dire où est-ce que je dois cocher la première case la première case je coche la première case très bien alors regardez que voyez-vous c'est la lune 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 alors où est-ce que j'entends n dans la première ou bien la deuxième syllabe lune 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 j'entends n dans la lune très bien j'entends n dans la deuxième syllabe et je coche la deuxième case maintenant troisième image que voyez vous c'est un ananas Alors, où est-ce que j'entends N ? Regardez bien. J'entends N dans la deuxième et la troisième syllabe et je coche les deux cases. La deuxième case et la troisième case. Et maintenant, regardez la dernière image. C'est une usine. Une usine. Alors, où est-ce que j'entends N dans le mot usine ? Usine. U-ZI-NE. J'entends N dans la... Très bien, j'entends N dans la troisième syllabe. Et je coche la troisième case. Bravo les enfants ! N avec A nous donne N comme une nappe, une nappe, une nappe. N avec O nous donne N comme un piano, un piano, un piano. N avec U nous donne N comme un nuage, un nuage. N avec E nous donne N comme une nappe, une nappe, une nappe, une nappe, une nappe, une nappe. N avec E nous donne N comme une nappe, 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 une na On sonne la lettre S et on dit des éoliennes. On fait la liaison et on dit des éoliennes. Alors regardez l'image, ce sont des éoliennes. Alors les éoliennes, ce sont des machines qui captent l'énergie du vent et la transforment en énergie électrique. N avec E nous donne Né comme une cheminée. Une cheminée, une cheminée. N avec E nous donne Né comme une fenêtre. Une fenêtre, une fenêtre. N avec OI nous donne NOI comme une noix. Une noix, une noix. N avec OU nous donne NOU comme un nou-nours. Un nou-nours. Un nou-nours. Bravo les enfants, très très bien, vous avez bien travaillé. Alors notre séance est terminée. On se dit au revoir et à la prochaine séance. Inch'Allah.